On n'arrête pas de voir des ordinateurs portables de gamers à foison ces derniers temps ! J'avais pu vous tester la GPD Win 1 et 2, ensuite la One X Player 1, première du nom, et enfin le Steam Deck de Valve qui a complètement retourné de game ! Encore aujourd'hui, je le dis et je le confirme, cette console est le meilleur rapport qualité prix pour avoir une console portable, j'en ai déjà fait 2 vidéos donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais pour autant les autres constructeurs continuent de lancer des consoles du style, car ils ont vu le filon uniquement exploité par Nintendo ces dernières années avec des consoles portatives ! Asus va très bientôt lancer le Rogue Alive qu'on testera peut-être si vous êtes sages, GPD, 150 modèles par an et One X Player vient de sortir son 2ème modèle avec une particularité bien spéciale, à chaque fois qu'on parle de Nintendo Switch Alive on se dit bah c'est pas vraiment vrai parce que là on peut retirer les manettes et bah on peut pas sur une console du style, mais sur celle là, eh bien on peut aussi le faire, donc c'est bon pour vous, maintenant c'est vraiment une Nintendo Switch Alive ? J'espère que les Pro Nintendo accepteront mon titre cette fois-ci ! Et pour autant, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une Nintendo Switch XL ? Et surtout, y a-t-il encore un intérêt pour des PC du style, quand eh bien le Steam Deck de Valve existe maintenant ? Parce qu'il y a plein de problèmes sur ces consoles qu'on vient de découvrir maintenant qu'on a un système bien plus intéressant ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on refait un test de console ! Après attendez, bah j'ai oublié de la charger, et donc ça va être compliqué de la tester ! Heureusement Ugreen est là avec si tout dernier chargeur GAN pour ainsi recharger tous vos appareils ! Etant donné que le USB 7 est adopté partout, il est maintenant possible d'avoir un chargeur unique pour charger absolument tout si ce dernier est performant et possède les bonnes normes ! Avec sa gamme Nexod, Ugreen propose plein de chargeurs différents avec des tensions plus ou moins fortes, allant de 30W à 200W ! Cela permet donc d'avoir des chargeurs à tous les prix, mais surtout de toutes les tailles ! De mon côté j'en utilise principalement deux, le 140W que j'utilise chez moi sur lequel je peux brancher 3 appareils en même temps, et le 65W en déplacement qui se veut beaucoup plus petit et transportable partout ! Ils peuvent tous tout charger, mais certains sont plus optimisés pour certains appareils, comme le 45W est plus efficace pour les smartphones, le 65W pour la plupart des PC portables, ou encore le 140W si votre ordi le permet comme les tous derniers MacBook Pro ! Avec ce dernier vous pouvez le recharger de 56% en seulement 30 minutes, soit 1,8 fois plus rapide qu'un chargeur de 65W ! Et comme je vous l'ai dit, on est sur des charges organes, soit avec une technologie Gallium Nitride rendant le tout plus efficace, plus sûr et aussi plus écologique ! Il est loin le temps où il fallait se trimballer une énorme brique pour recharger son MacBook ! Maintenant, avec juste un petit bloc du style, je peux recharger n'importe laquelle des consoles sur cette table, ainsi que mon téléphone, mon ordinateur portable, mon casque de VR, même la caméra qui est en train de me filmer, ou bien même ce masseur à joues ! Ah oui oui, je vous assure, c'est bien un masseur à joues ce truc là, peut être que je vous en ferai un test un jour si vous êtes sages ! Vous l'aurez compris, il y a encore plein d'autres usages possibles tant que vous êtes sur du USB-C, ce qui est le cas de 99% des produits sur le marché ! Il y a que 1 téléphone, un iPhone qui est encore nul avec le lightning, mais hey, Ugreen a pensé tout de même à vous en vous vendant un câble différent juste pour cet appareil ! Même si bon, faudrait peut être penser à changer d'appareil tout court, moi je dis ça comme ça ! Enfin, Ugreen se lance aussi sur les batteries portables, mais genre vraies batteries portables de bonhommes, avec les Powerhome 600W et Powerhome 1200W vous permettant de pouvoir charger absolument tout, absolument partout et absolument tout le temps, avec sa longévité de 10 ans ! Bref, depuis que je suis passé à des chargeurs de ce style, car je connais Ugreen depuis quelques années maintenant, j'ai un des tout premiers chargeurs qui était celui-là, parce que ça du coup c'est le nouveau qu'ils ont sorti maintenant, je ne me trimballe plus qu'avec des blocs du style tellement je gagne de place, là où il me fallait un emplacement entier de mon sac avant pour pouvoir mettre les officiels, le 65W de Ugreen tient littéralement dans ma poche et me permet de charger 2 fois plus d'appareils et ça de manière ultra efficace ! Avec le lien en description, vous pouvez retrouver toute la gamme Nexon proposée par Ugreen directement sur Amazon, pour ainsi avoir LE chargeur parfait par rapport à votre usage ! Chargeur qui sera extrêmement pratique que vous ayez la console de Valve, celle de Nintendo, la GPD ou encore les One X Player ! Justement pour parler de ce dernier, c'est quoi qui change avec cette toute nouvelle console proposée après un premier modèle sorti de nulle part l'année dernière ? Car il est vrai que dans les consoles en import de luxe, c'est un peu un OVNI comparé aux autres Ayaneo et GPD qui sont installés depuis de longues années, et par rapport à ses concurrents qui a essayé de faire de plus en plus compact, bah eux c'est plutôt l'inverse, on est sur des sacrés bestioles, même le Steam Deck fait console de poche à côté, et même si on pouvait lui donner des avantages certains en terme de confort grâce à la taille, bah les 800 grammes de la bestiole et surtout l'ergonomie des manettes qui était presque plate rendaient le truc pas forcément agréable sur de très longues sessions. C'est donc avec ces feedbacks que ce modèle devient d'arrivée, cette fois-ci sur Windows 11 avec un Ryzen 7 6800U et une Radeon 680M. C'est déjà une évolution ici, quand on était sur du Intel sur la première génération, et beaucoup sont en train de passer côté rouge pour de la console portable, sûrement en voyant le succès encore une fois du Steam Deck. Comme je vous le disais, cette console est en train de mener la barque de tout le monde. On a par contre quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, et bien ces fameux Joy-Con détachables, pour enfin jouer à la console en la posant en loin tout en gardant les contrôleurs en main. On peut enlever les deux, et on est enfin sur la vraie Nintendo Switch XL. Ce qui est assez étonné que ces derniers, c'est qu'ils sont extrêmement légers et assez ergonomiques, ça en fait presque même quelque chose de cheap quand on les prend en main tellement c'est effarant ce poids. Et c'est pour une simple raison, bah ce sont des coquilles vides. Les Joy-Con ne marchent pas sans rien, il faut donc absolument le connecteur externe pour pouvoir faire la liaison, pour se créer une mini manette avec nos Joy-Con. Alors bon dans l'idée pourquoi pas, mais quand on propose une solution pareille, faudrait éviter de faire en sorte que l'accessoire soit vendu séparément, ce serait pas mal car du coup moi je suis comme un gogo avec mes deux Joy-Con si je les débranche parce qu'ils ne servent absolument à rien. Assez étonnant de pas avoir pensé à ça quand même, parce que c'est bien beau de le vendre la console comme un 5 en 1, mais pour 4 des options je dois acheter des accessoires, le mode laptop me font un clavier pas fourni, le mode tablette me font un stylet pas fourni, le mode tabletop me font un dock pas fourni, le mode TV me font un dock pas fourni et un support de contrôleur pas fourni. Ok je pinaille un peu car c'est vrai que côté Steam Deck on a le dock à acheter et d'autres trucs, mais quand le principal élément de ta communication c'est ça, c'est assez compliqué de faire cet effort, surtout qu'à ce niveau là de prix on est pas à la même échelle, mais je vous garde la surprise après. Après on a tout ce qu'on attend d'une console portable du style, une grosse batterie de 10100 mAh, un stand pour pouvoir la laisser debout quand on joue avec nos Joy-Con qui ne fonctionne pas sans, voilà la manette que je viens de parler, oui ça m'énerve, 16 ou 32 Go de RAM cadencée à 6400 MHz s'il vous plaît, merci la DDR5 ou encore de l'USB-C 4.0. On est quand même sur une sacrée configuration tout de même, mais aussi du stockage en NVMe donc extrêmement rapide, et on a aussi de quoi rajouter une carte SD donc on a de quoi faire. Pour du gaming on est donc sur quelque chose de vraiment cool en termes de confort, un écran de 8,4 pouces sans IPS. Ouais on aurait bien aimé du OLED pour un truc pareil, surtout qu'à côté de ça la résolution de 2560x1600 est vraiment gigantesque pour un écran de cette taille, et pour le coup vu que là on s'en fiche d'avoir un truc gigantesque, l'ergonomie est vraiment pas mauvaise du tout, vu à quel point les manettes se veulent grosses pour bien épouser vos patounes. Mais par contre effectivement avec cette configuration de fou furieux, il atomise le Steam Deck en termes de performance, on est ici sur des composants extrêmement récents, et même si on est sur du format mini, bah ça dépote ! Genre regardez comment tourne le jeu de l'année 2022 Elden Ring sans aucun problème sur la console, et c'est tout aussi le cas sur le futur jeu de l'année 2023 Pista Tower ! Bon même si c'est vrai que c'est pas le jeu qui bouffe le plus de performance il est vrai ! Je ne vais pas vous faire un test sur plein de jeux, même si je vais vous en montrer pas mal d'assez récents, car bon, vous dire, oh regardez ça marche trop bien sur ces derniers jeux ! On le sait au vu des composants de cette bestiole, on peut faire tourner le tout dernier Spider-Man en 40 images par seconde en moyenne, ou encore Cyberpunk si vous avez envie de vous taper tout un RPG avec 800g au bout de vos doigts ! Pour la batterie, comme d'habitude, c'est ultra variable, ça vous fera vachement plus sur un triple A que sur Vampire Survivor, et donc vous aurez plus de temps de jeu sur ce dernier. Et je ne vais pas non plus vous refaire la fond de vous expliquer pourquoi, et bien c'est carrément mieux ça qu'une Switch à mon sens, et je vous invite à revoir mes vidéos sur ce Steam Deck ! On a tous ces jeux Steam qu'on a accumulés depuis des années, ainsi que les 150 jeux gratos qu'Epic Games nous a fournis au fil du temps, et je préfère ça que d'acheter la 14ème génération de Pokémon à 60 balles avec des graphismes datant de la Game Boy Color, mais chacun ses goûts, je ne juge pas ! Et bon, même si certains trouveront la comparaison bancale car on achète aussi des exclusivités sur Switch ou on est trop content d'avoir un DLC d'un jeu Zelda qui sort 6 ans après, bah la comparaison avec le Steam Deck se veut carrément faisable. Et bon, je trouve que le Steam Deck est beaucoup plus logique pour une énorme raison, Team OS et Linux. Car c'est bien beau d'avoir des performances de fou furieux là dedans, d'avoir un écran de fou furieux aussi, mais on est obligé de supporter Windows et son usine à gaz. Loin de moi l'idée de vous inviter à devenir un barbu sur votre PC fixe, mais dans le cas d'une console portable où l'optimisation compte énormément et où on cherche surtout à jouer, bah je trouve ça quand même dommage de perdre énormément de ressources sur un OS pas du tout prévu pour. Impossible de laisser une console parer en veille sans que la batterie fonde là où le Steam Deck gère ça vachement mieux, et dès qu'on veut faire une manip, c'est bien plus galère, on perd sacrément le côté plug and play qu'a le Steam Deck et qu'on reproche beaucoup au PC et console du style. On peut certes la regagner un peu en lançant le tout en mode big picture de Steam, mais on sent que parfois on a des problèmes qu'on n'aurait pas ailleurs, genre à un moment j'avais plus internet dans le mode big picture, quand Windows lui de son côté avait toujours accès à mon réseau. J'ai aussi vu d'autres avoir le clavier qui s'ouvre tout seul en plein jeu à la place du bouton volume. Bref, un peu pénible pour du grand public, et on sent que le tout se veut vraiment axer pour leur user. Rien que le fait qu'il existe sur le dessus, eh bien un bouton turbo montre que la console n'est absolument pas fait pour un truc grand public. Regardez, il y a carrément Hardcore Gamer qui est forgé juste là, ça montre bien que c'est pour les Hardcore Gamer, non ? Surtout que ça se vaut au niveau du prix que c'est pas du tout pareil, là où un Steam Deck coûte 420€, ici ce sera 1150, soit 3 fois le prix. Alors oui, les performances sont plus folles et l'écran est incroyablement plus grand, mais est-ce que c'est ça qu'on recherche vraiment sur une console portable ? En tout cas, ce n'est pas mon cas à moi, je trouve qu'avoir un truc le plus petit possible mais aussi puissant est le mieux pour une console dite portable. Sinon bah j'amènerai ma PS5 directement sur Mondo. Peut-être que des consoles avec des performances pareilles, mais sur un format mini me plairait un peu plus, on verra possiblement ça dans le futur. Bref, est-ce que vous pourriez passer sur ce genre de PC portable de poche, vous, où finalement les autres alternatives restent bien meilleures pour vos usages ? Dans tous les cas, vous retrouverez aussi en description le lien pour acquérir ce petit bijou de technologie, car même si c'est pas forcément mon préféré, ça reste bien un bel objet tout de même. Mais ouais, je préfère la sobriété du Sim Deck ainsi que son écran de démarrage qui est quand même plus sympa, il faut l'avouer. Genre regardez-moi ça, ça me rappelle un truc, je ne saurais pas trop quoi dire. J'ai peur que beaucoup de consoles futures suivent le chemin One X Player que le chemin de la sacro-sainte console de Valve, et je ne comprends pas vraiment pourquoi au vu de l'optimisation de ce dernier. Peut-être que le grand public a peur d'être sur une machine qui n'est pas sur Windows, peut-être que le fait de sortir des gros chiffres de performance excite aussi beaucoup plus qu'un truc optimisé, peut-être qu'être sous le joug de Valve ça effraie certains constructeurs et peut-être qu'on est pas au courant de certains trucs dans le monde professionnel qui les empêche d'utiliser SteamOS. Mais vaut mieux avoir quelque chose d'optimisé à mon sens, c'est une des raisons de pourquoi les MacBooks récents dégomme absolument tous les PC portables récents qui sont plus puissants sur le papier, mais terriblement moins optimisés. A voir dans le futur de cette guerre du PC Switch-alike, car il y a une chose dont peut être sûr, c'est que beaucoup vont la rejoindre au vu du filon disponible sur les consoles portatives, et c'est fou que tout le monde l'ait complètement laissé à Nintendo pendant des années, merci le fond de la PS Vita, en tout cas hâte de voir ce que va proposer Asus avec son rogue à l'aille ! Sur ce, je vous laisse cliquer sur une des deux autres vidéos qui vient d'apparaître sur votre écran, qui parle du Steam Deck d'un côté ou encore de la toute première One X Player de l'autre, comme ça vous aurez une comparaison, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !